... Samedi 15 février 2020, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision L'Avary. Les dernières correspondances adressées par le ministère de l'Intérieur aux deux ailes de la formation politique Mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, le modern F Aloumana Africa, au centre cet après-midi d'un point de presse organisé par le Bureau politique national du parti dirigé par M. Seydou Tahirou Di Parc-20. Le ministère de l'Intérieur, vous vous souvenez, a récemment adressé deux correspondances aux deux ailes, l'une représentée par l'ancien vice-président du parti Omar Noma, l'autre par M. Tahirou Seydou Di Parc-20, relativement à la tenue du congrès de cette formation politique. Au cours du point de presse animé cet après-midi par le bureau politique dirigé par Tahirou Seydou, le bureau politique du parti estime que ces actes du ministère de l'Intérieur constituent une ingérence dans la gestion du parti politique. Ils ont également clarifié la position de l'ancien vice-président M. Omar Noma. Le résumé de ce point de presse avec nos reporteurs Chebou Gissot et Hassan Salei Moustapha. Quelques jours seulement après la correspondance du ministère de l'Intérieur, reconnaissant comme président par intérim du parti moderne F.A. Loumana, Omar Noma, le bureau politique national de ce parti sort pour clarifier les choses. Nous nous disons, Noma n'est pas un président par intérim. Noma a démissionné d'office. Noma a démissionné d'office parce qu'il a fait des fautes graves. Et dans nos textes, tout celui qui fait ces fautes-là, tu es exclu. On l'a exclu, on lui a notifié ça par acte de vissier, on a notifié ça au ministre de l'Intérieur, on a notifié ça au procureur pour qu'on ne nous dise pas que la sanction n'a pas été bien faite. Et malgré tout, on nous dit que Noma est président du parti. C'est comme si notre sanction n'a pas de valeur. Alors, ça c'est une violation de l'article 10 de la charte des partis politiques. Parce que la charte des partis politiques dit que l'organisation, le fonctionnement des partis politiques se fait conformément aux dispositions de leur statut et de la démocratie. La tentative de déstabilisation du parti Noma n'aboutira pas selon le bureau politique national du parti qui se dit d'ailleurs prêt à se battre pour préserver la cohésion et la quiétude qui ont toujours prévalu au sein du parti. Que nous n'acceptons pas que Noma soit membre de notre parti, il a démissionné du parti, il ne revient plus. Deuxièmement, si vous voulez le garder comme président du parti, il n'a pas de mandat. Le mandat qu'on lui a donné est mort depuis l'arrêt de la cour d'appel de 2017. C'est la loi qui le dit. Si au vu de tout cela, il ne se corrige pas, nous allons dire au ministre de l'Intérieur qu'il porte atteinte à l'ordre public. Parce que si vous refusez d'exécuter les conséquences des décisions de justice, c'est vous qui portez atteinte à l'ordre public. Le bureau politique national de Loumana confirme la déchéance du président par intérim Oumour Noma tout en dénonçant l'émission du ministère de l'Intérieur dans cette affaire. Parlons à présent de l'enrôlement pour l'établissement du fichier électoral biométrique que mène la commission électorale nationale indépendante permanente CENI depuis quelques mois. La zone 2, cette opération d'enrôlement a débuté dans la zone 2 le 8 février dernier. Cette zone 2 qui concerne entre autres la région de Niamé et dans la région de Niamé, c'est dans le premier rendissement communal qu'elle se déroule donc cette opération pour l'instant. Ce matin, une de nos équipes a fait le tour de quelques centres d'enrôlement. Je propose de suivre leur reportage. L'équipe est composée d'Aboa Karsoulai et Asma Ouseidou. Après le lancement de l'opération d'enrôlement biométrique dans le premier arrondissement communal Niamé 1, l'engouement n'est pas au rendez-vous. Les citoyens qui ont compris l'importance de se faire enrôler, eux se rendent dans les différents sites, à l'exemple de celui du Yantala, précisément dans l'enceinte du CSP Flogerma où certains ont décidé de remplir leurs droits citoyens. Je suis venu pour me faire enrôler et j'ai le but d'obtenir ma carte d'électeur pour les prochaines élections. Je viens de finir, j'ai déjà réussi mon récifissé. Très satisfait. Très satisfait. En tout cas, j'apprécie beaucoup. C'est vraiment, ça ne prend pas du temps et puis c'est vraiment, c'est trop professionnel. Satisfait de se faire enrôler, ces citoyens lancent cet appel. Ça, vraiment, c'est une innovation et c'est vraiment ça, c'est la félicité. J'appelle les autres citoyens à venir se faire enrôler comme je l'ai fait. C'est un devoir pour eux de se faire enrôler pour obtenir les quatre directeurs en vie de prochaines élections et à venir. Je viens de me faire enrôler, ça ne prend pas du temps, je suis vraiment satisfaite. J'ai rempli mon droit citoyen, j'en appelle aussi à tous les citoyens de venir se faire enrôler. Cependant, il est donc nécessaire que tous les citoyens se fassent enrôler dans le temps afin de choisir son candidat pendant les scrutins à venir. Le ministre de l'Agriculture a présenté hier lors du Conseil des ministres la situation de la préévaluation de la campagne agro-silvopastorale 2019-2020. Hier donc au Conseil des ministres, selon cette communication, cette situation agro-silvopastorale de l'année 2019-2020 n'est pas réalisante sur l'ensemble du territoire national. Retour sur cette communication du ministre d'État al-Badi Abouba avec Hassan Saleh et Moustapha. Au terme de cette campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2019-2020, 4409 villages sur 11726 ont été déclarés déficitaires, soit 38% à raison des sécheresses, des attaques parasitaires et des inondations, selon la communication du ministre de l'Agriculture. 5 987 092 personnes sont concernées. Cette année, la situation pastorale est bonne dans la zone agricole, par contre, elle est mauvaise à passable dans la zone agro-pastorale et postorale. Le bilan fourragé est déficitaire à hauteur de 11 328 258 tonnes de matière sèche, selon la communication du ministre de l'Agriculture. Les populations des zones à risque affectées par le déficit fourragé sont estimées à 1 188 349 personnes, soit 135 111 ménages concernés. Quant aux populations pastorales à risque dans ces zones, sont estimées à 676 261 personnes, soit 79 913 ménages. S'agissant de l'état sanitaire des animaux, il est globalement satisfaisant, précise le ministre. Ainsi, le capital productif a été amélioré à travers des actions de protection et de restauration de l'environnement. Dans le cadre de l'assistance alimentaire et la protection sociale, en vue de renforcer la résilience des populations, 48,999,220,375 ont été injectées, indique la communication du ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, Alpady Abouba. Vous vous souvenez sans doute, à la veille de la tenue ici à Niamey, en G2019, du sommet de l'Union africaine, les autorités de la ville de Niamey ont interdit toute activité de manicité sur les principales artères de la capitale Niamey. La mesure a été respectée le temps de l'événement, mais depuis quelques temps, on constate un retour de ces mendiants sur les différentes artères de la capitale. Le constat dans ce reportage de Sadou Dumi et Alicissé Ibrahim. La mandicité dans la ville de Niamey refuse de disparaître. Les citadins de Niamey, dans leur va-et-vient quotidien, ne sont pas indifférents à la orbe de mandiants qui les harcèlent, entre autres au niveau des feux optiques, à la déventure des commerces et même dans les mosquées. Aussi doit-on se demander qu'est-ce qui peut bien pousser un individu à la mandicité. Ce qui amène Elhaj Salous Amadou, acteur de la société civile, a précisé les causes de la mandicité. Il y a deux à trois aspects de niveau de compréhension de cette chose. Il y a ceux qui le font d'une manière un peu sincère sur les principes religieux et il y a d'autres aujourd'hui, c'est en fait, ils ont monné ça, c'est comme sous forme de commerce. Et il y a d'autres, en fait, c'est contre un certain nombre de contraintes qui les obligent à les faire et que malheureusement, étant donné qu'elles ont monné cette manne, elles ont vu de quoi, comment ça rapporte et ils ont continué à se lancer. À côté de tout problème se trouve une issue de sortie et selon Elhaj Salous Amadou, l'État peut trouver une solution. Le problème existe, la solution existe. Donc, comment trouver la solution à cet état de problème ? C'est un problème qu'on peut trouver à deux ou trois niveaux. Dans un premier niveau de sensibilisation, dans un troisième niveau de la distribution des recherches et de pouvoir se dire que tu ne peux pas être un gouvernement et puis maintenant, tu as un regardant par rapport à quelqu'un qui a tout simplement parce qu'il est en train, il a sa capacité de pouvoir, ça veut dire que c'est levé au-dessus, sans pour autant avoir un gouvernement. Donc, ça veut dire que c'est un gouvernement qui veut que tout, ce soit à dalle, ça va, maintenant ça veut dire que du bon, parce que l'économie, on parle de ça là, c'est un problème économique. Donc, quand on parle de l'économie, l'économie c'est vaste. Mais, néanmoins, qu'est-ce qui fait faire la différence ? C'est la capacité de pouvoir réduire et de pouvoir chercher des solutions à un niveau ou à un autre. C'est ça qui fait la différence des visions gouvernementales. Pour finir, la mendicité va de pair avec la pauvreté. Dès lors, il revient aux autorités de s'impliquer davantage pour trouver un remède efficace contre la mendicité. Le groupe de perses Lavalli a reçu cet après-midi la visite des membres du Rotary Club Niamey Elite dans le cadre de leur activité. En effet, les membres de ce club de Rotary sont venus voir comment se passe le travail dans un organe de presse. Je propose de suivre le résumé de leur visite avec nos reporteurs Ibrahim Abdou et Hamza Saku. C'est dans le cadre de la réalisation des activités de la commission image publique que le Rotary Club Niamey Elite a effectué cette visite au groupe de presse Lavalli. Nous avons au sein de notre club une organisation où il y a différentes commissions. Chaque commission planifie un certain nombre d'activités. Donc là, nous sommes dans le cadre de la commission image publique où nous devons aller, en tout cas, vers les populations, leur montrer ce qu'on fait, vers les médias, leur parler de ce qu'on est, de ce qu'on fait également. Donc c'est dans ce cadre que nous avons entrepris cette visite au niveau de la radio Lavalli. Après avoir fait le tour des différents services du groupe de presse Lavalli avec ses collègues, le président a manifesté tout leur émerveillement face au travail que font les agents. Nous sommes très satisfaits. L'objectif était d'abord de voir comment vous travaillez, parce que nous sommes là, assis tranquillement dans nos salons. On ne sait pas comment tout ce qui nous arrive est déjà préparé et projeté sur nos écrans. Et nous avons vu, dans les conditions dans lesquelles vous travaillez, nous sommes très satisfaits. Nous avons vu comment vous travaillez et nous vous encourageons. Parce que vous êtes une entreprise privée, mais qui fait pratiquement un service public. Parce que nous recevons gratuitement les images sans payer un franc. Alors qu'ailleurs, pour avoir une antenne, il faut s'abonner, il faut payer. Donc félicitations à Lavalli et beaucoup de courage. Il faut noter que le Rotary Club est une organisation à but non lucratif et non confessionnel. Créée le 16 avril 2015 avec six clubs, dont un à Maradi et un à Zander. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada